Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avoir comme ça, il est bizarre, grand-père, mais pour les arts martiaux, il est vraiment génial. Ouais, même qu'il peut massacrer 50 types en deux secondes. Mais tais-toi ! Tais-toi toi-même ! Bon, ça y est ? On s'entraînait depuis qu'on est tout petit. Toi, t'es toujours petit. Pauvre type. À force de s'entraîner, on pouvait devenir de vrais ninjas. Et on l'était devenu. Heureusement pour nous, parce que cet été-là, on n'était pas prêts de l'oublier. Pauvre ! Sous-titrage ST' 501 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 Pas dans le mien. Sinon, tu perdras beaucoup d'argent. Et peut-être aussi un gendre. J'irai même plus loin. Imagine que Douglas ne soit plus là. Il n'y aura plus personne à part les enfants pour défendre l'honneur de ta charmante fille. C'est triste de vieillir. On perd ses réflexes. Prends l'argent, parle à Sam Douglas et débarrasse-moi de ce flic. Je te donne ma parole que tu le regretteras. Messieurs, venez. En position. Oui, maître. Qui vous a dit que j'avais besoin de vous ? Je vous avais demandé de rester à l'intérieur. Un ninja n'est jamais présentueux, grand-père. Tu as raison. Approchez. Oh là là, chien horreur ! Silence, messieurs. Oui, maître. Avant que je vous l'enseigne, vous devez me promettre que vous n'utiliserez cette connaissance qu'à condition d'être en danger. Car vous n'avez le droit de faire appel à cette technique que pour sauver vos vies. Vous le promettez ? Mais, maître. Si l'on frappe à certains endroits très précis que je vais vous montrer. La personne frappée ne se souvient de rien. Elle se rappelle que ça fait mal, c'est tout. Il n'y a aucune chance pour qu'elle ait envie de continuer le combat. Rocky. Maître. Tu vas frapper ce point-là. Oui, c'est ça. Attention, maintenant, tu vas frapper ce point-là. Mais, grand-père, c'est le même point ? Non, ne crois pas ça. Attention, à toi. Tu as vu ? Il n'y a aucune réaction. Quelquefois, il n'y a qu'un millimètre entre la vie et la mort. On continue. Je veux que vous vous entraîniez sur les autres points, là, 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 et là. Je veux que vous vous entraîniez pendant une heure et demie, ensuite, je vous ramène chez vos parents. Mais au peuple, pourquoi ? On n'est pas frappés. Ça suffit. Je vous laisse. Tu crois que c'était qui, le gars, avec le costume blanc ? J'en sais rien, mais vu ce qui s'est passé après avec grand-père, c'était sûrement pas un vrai combat. N'empêche que les sabres, c'était des vrais. D'accord, mais moi, je suis sûre que c'était un vieil ami de grand-père. Peut-être, mais ils sont vachement bizarres, ces copains. Regarde qui est là. La ferme, Mandouille. Mais c'est ta fiancée, regardez ce point. C'est pas ma fiancée. Eh, tu l'embrasses ? Oh ouais, dis, tu l'embrasses ? Non, mais par contre, je vais vous tuer si vous me lâchez pas. Eh, papa, il est là ! Pas ! Il est là ! Eh, papa ! Allez, papa ! Eh, Gary, fais-moi penser qu'on a une réunion à 6 heures, d'accord ? Attendez, j'ai besoin d'un rapport balistique. Alors, les gars, c'était chouette, les vacances chez grand-père ? Super, regarde, on a appris de nouveaux trucs. Non, Jeffrey, tu me racontes à tout ça, je suis pas Jeffrey, je suis Mustang. Moi, je suis plus simple, je suis Rocky. Et moi, je suis Ramdam. à cause des... des glouglous de son ventre. Quand je suis faim, ça fait gloup. Ça ne me plaît pas beaucoup que vous ayez fait du karaté tout l'été. Les nouveaux noms, c'était indispensable. Moi, mon nouveau nom, je l'aime. Sam, dépêche-toi, on va être à la bourre. On en reparlera, je dois y aller. Je suis content que vous soyez là. N'oublie pas d'embrasser ta mère, Jeffrey. Non, c'est Mustang. Salut. Salut. Alors, il paraît que tu vas t'appeler Rocky ? Non, c'est un surnom. C'est mon grand-père qui me l'a donné. Rocky, c'est vachement romantique. Il faut que je rentre. Oui, moi aussi. Oui, moi aussi. Bonsoir. Salut, maman. Salut, maman. Où tu vas, toi ? Mais lâche-moi, j'ai super faim. Quel numéro ? Et celui-là ? Hé, je suis sûre que tu vas devenir un vrai ninja. Tout le monde s'en fout. Qu'est-ce qui est le plus dur ? Être un bon ninja ou une bonne mère ? Monsieur Brown, je veux que vous enleviez les trois avortons et que vous les gardiez en otage jusqu'à ce que j'ai conclu l'affaire avec le colonel Farouk. Douglas n'osera jamais s'en prendre à moi si je tiens ces gamins. C'est dommage, on aurait pu les emmener quand on les a bûts chez leur grand-père. Mais ça, vous le saviez déjà ? Débrouillez-vous pour enlever ces mômes sans vous faire prendre, sinon je vous écrabouille la tête jusqu'à ce que votre pauvre cervelle vous sorte par les trous de nez. Il n'y a aucun problème, patron, je les enlève tout de suite. Monsieur Brown ? Oui ? Les flics nous surveillent tous sans exception et si on veut qu'ils nous oublient, il ne faut pas bouger. Il nous faut des complices à l'extérieur, c'est clair ? Si je peux me permettre, Monsieur Snyder, je connais trois types qui sont absolument formidables, mon neveu et deux de ses copains. Je suis sûr qu'ils seront parfaits. Appelez-les. Est-ce qu'au moins ils ont étudié les maîtres de la philosophie orientale comme tous nos employés ? Ça, je n'en suis pas tout à fait certain. Mais je sais qu'ils lisent énormément. Ah, il faut être honnête. Aucun homme normalement constitué ne pourrait résister à l'envie d'aller passer un mois au Bahamas avec ce piplot. Je n'ai jamais vu ça. Je ne connais pas un mec qui pourrait lui résister. Trop cool. Amigos, ce n'est pas une librairie. Vous payez ou vous sortez. Ah, mille pardons, Monsieur l'épicier. Hé, mon grand, choisis-nous un petit apéro et n'oublie surtout pas les cacahuètes. J'y vais tout de suite. Super. Yéti, tu prends un paquet de tacos, mais pas avec la sauce de gonzesse. Ouais. J'en veux une qui arrache. Cool. Quant à vous, Monsieur l'épicier, je vous prie d'ouvrir le tiroir. Regarde les choses en face, Bruce Lee, t'es en train de te faire braquer par trois délinquants. Tout le monde. Alors file-moi la caisse sans discuter parce que j'ai mauvais caractère. Oh, mince. Excusez-moi, Monsieur. Je peux me servir de votre téléphone ? Mon cher Félicien. Bon, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais de toute façon, tu laisses tomber. J'ai du boulot pour toi et tes copains. Tu as toute mon attention, tonton. Alors, écoute. Tout ce qu'on vous demande, c'est de kidnapper des gamins. Mais ça peut être n'importe lequel au hasard ou vous avez besoin d'un modèle en particulier. Ils sont particuliers, même très particuliers et ils sont trois. Tu as un stylo ? Je te donne l'adresse. Pas de chéco. C'est noté, tonton. Tu peux compter sur nous. Il n'est pas question que tu ne réussisses pas ou je te fais tuer. Ouais, mec. Trop cool. Il faut que ce soit réglé ce soir. Je serai enfin débarrassé de toute classe. faxé au colonel Farouk que je suis en mesure de lui livrer les missiles sous 48 heures. Qu'est-ce que ça me plaît d'être malhonnête. L'école, ça me gonfle. Je veux rester avec grand-père. Oui, pour eux aussi. Fermez-la. Maman va vous entendre. Tu diras bonsoir à ta fiancée de ma part ? Tu diras bonsoir à ta fiancée de ma part. Ça n'est pas ma fiancée. Rocky aime Émilie. Rocky aime Émilie. Rocky aime Émilie. C'est pas chez toi. Mes frangins sont vachement atteints. Vous partez à quelle heure demain à l'école ? À 9h48, comme d'habitude. Rocky aime Émilie. Rocky aime Émilie. Alors, je parle avec vous. Si tu veux, ne sois pas en retard. Rocky aime Émilie. Rocky aime Émilie. Rocky aime Émilie. Il y a maman qui se pointe. Aux abris. Je coupe. À demain. Rocky. Le copain de grand-père, on en parle à papa ou on ne dit rien. On verra ça demain matin. Il faut qu'on dorme. Hé, les gars, regardez. J'ai décidé de goûter une nouvelle marque de bonbons. Vous en voulez ? Non. Bonne nuit, Rocky. Bonne nuit, Ramdan. Bonne nuit, Mustang. Bonne nuit. J'en ai avalé un tout rond. Dans le drôle de dame, c'est Cheryl Ladd ou Farapacet ? Je crois que c'est les deux. Ouais, ouais, bravo. Et dans Rick Hunter, la brune, c'est qui ? Jean-Claude Van Damme. Ça doit être là. Les mecs, on entre par la porte, on prend les lardons et on se tire. Il y a eu l'homme. Quelque chose me dit que c'est des flics. Durs. Tu veux toujours qu'on entre par la porte ? Ils sont tous armés. Ne sombrons pas dans le désespoir. Il fera jour demain. Et il sera toujours temps de passer à l'acte. Hamburger ? Ouais ? Petite bière ? Trop cool. Bon, alors on se casse. Nous allons protéger notre famille, toi et moi. Où est mon bouquin de maths ? Chérie, cherche un peu mieux. C'est sûr que je l'avais laissé ici hier soir. Rocky, tes pieds, enlève-les de la table. Papa est encore dans la salle de bain ? Non, il est déjà parti. Ça fait longtemps. Non, je t'ai dit que ne le coup pas en diagonale. Personne ne veut oublier. J'y vais, écris pas. Où est mon sac à dos ? Salut, vous êtes prêts ? Salut. Allez, Mustang, vite. Bonjour, Émilie. Bonjour, madame Douglas. Où est mon sac à dos ? Il est dans ton dos, mon chou. Tiens, prends tes sandwiches et ne les perds pas. Mustang, grande dame, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Tiens, Rocky, attrape. Au revoir. Et bonne... Journée. À tout à l'heure ! Regarde, ils vont à l'école. C'est terrible. Faites de voir ma pelle. Hein, Tieu Tartine ? Hé, les gars, on traverse le chantier. Arrêtez ! On n'a pas le droit. Oh, cool. Rattrape-les par là. Cool. Tu vas te planter. Valenti. Tu vas te planter. Valenti. Tu vas te planter. C'est pas cool. On n'a plus de pare-chocs. Oh, Dieu, Dieu. Oh, c'est pour qui le PV ? Toi, à la ferme ! Non, non, je dis ça... aux gamins. Rocky ! Pourquoi tu t'arrêtes ? Je sais pas où est Émilie. On s'en fout, elle a qu'à se grouiller. Ouais, elle a qu'à se grouiller. Non, je vais à sa rencontre. Rocky aime Émilie. Rocky aime Émilie. Il est chouette ton vélo. Ouais, c'est exactement celui que je cherche pour ma petite sœur. Rocky ! Il faut y aller. Allez, pédale. Maigne-toi. C'est très marrant, quoi. C'est facile. Ça va ? Très réussi, ton petit numéro de voltige. Je te le récupérerai, je te promets. T'as plus confiance en moi ? Oh, ben ça, ça me roussit. Félicien, cette histoire ne va pas plaire à M. Snyder, si tu vois ce que je veux dire. Je vois bien, tonton. Mais il faut qu'ils comprennent que la situation était vachement délicate. Il y avait des mecs du FBI qui étaient là. Et tu m'avais bien dit que vous vouliez que cet enlèvement soit le must en matière de kidnapping silencieux. La maison était bourrée d'agents du FBI. C'est très simple. Vous enlevez ces gamins ce soir. Avant minuit ! C'est compris ? Oui. Monsieur Brown, allez laisser des fêtes, ce que vous voulez, mais je vous préviens. Je vais ! C'est le gars marin. Et l'école, ça se termine à quelle heure ? J'en sais rien. Je suis jamais resté jusqu'à la fin. Trop cool ! Jean Sénégur peut tuer n'importe qui. Bruce Lee est capable de goûter le cul à n'importe quel Charles Sénégur. Rends-le-moi ce ballon. Oh, regardez le pauvre petit chéri qui a perdu sa pavale. Si tu veux la récupérer, on fait une partie. Ils vont se battre. Bon alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu réponds ? D'accord, on fait une partie. Vous deux contre nous deux. Pour combien ? Combien ? Ben, on peut pas jouer d'argent, on n'a pas le droit. C'est pas vrai, j'hallucine. Regardez-moi ce minable. Il est mort de trouille. Il a peur que son papa et sa maman lui donnent une fessée devant tout le monde. D'accord, qu'est-ce qu'on parie ? Mustang ! Mustang ? T'es naze comme nous. Hé, le caninçon, tu veux peut-être des avoines ? Faut rire. Non, Mustang ! Bon, les poulettes, j'ai commencé une collection de vélos en venant ce matin. Alors si tu veux, on peut parier les vôtres. Si on vous bat, qu'est-ce qu'on gagne ? Ben, si vous nous battez, moi et mes potes, on vous laisse rentrer sans vous massacrer le portrait. On fait une partie en combien de points ? Disons 10. Super, avec 9 points d'écart et c'est vous qui engagez. 9 points d'écart ? Génial ! Nous devons essayer de les battre en évitant la bagarre. Mais ils nous provoquent. Sans bagarre ! Avec 9 points d'écart, ils sont morts. Viens, on veut leur foutre la patée. Tu me la gardes ? Pourquoi tu t'obstines à frimer ? C'est pas de la frime, c'est juste une partie de basketball. Eden ! C'est la fin, c'est la fin ! Ohwou ! Ohwou ! Mais il n'a pas le droit de le pousser ! Ça va ! Fonds-moi la paix ! Progueul ! Tu n'y arriveras pas. Progueul ! Sangresse-toi à la ferme ! Vas-y. Neuf ! Cousette ! Tu n'y arriveras pas. Ouais ! Et de dix ! Maman, c'est un lien ! Mais pourquoi il est où ? Tu n'y arriveras pas. 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 Pec ! Non ! C'est un lien. Tu n'y arriveras pas. Tinch ! Allez, nous sommes à bord. Allez, les missiles aussi. V'là, les secours ! Mickaël, Ramdam, où est Mustang ? V'là, les secours, j'en sais rien. Va voir s'il est dans votre champ. S'il te plaît, Rocky, où est ton frère ? Comment tu veux juste descendre au moins ? Je m'en souviendrai. Dépêche-toi d'aller ouvrir, ça doit être la baby-souffée. D'accord. Bonsoir. Ben alors, qu'est-ce que tu fais là ? Vous devriez déjà être au lit. Il est 9h. Où est papa ? Il est sur une affaire très délicate. Justement, j'ai rendez-vous avec lui. Tu crois qu'il va dire à grand-père de ne plus rien nous apprendre ? Chérie, on verra ça plus tard. Ton père est préoccupé par cette enquête. Je ne crois pas que ce soit le moment de lui parler de ça. Mais c'est qui le type ? Après qui il cavale ? Il y a une photo dans le dossier. Si tu veux, tu peux regarder. Dis-moi au moins à quelle heure vous rentrez. Tard. Alors tu vas au lit. D'accord ? Et regardez ce que j'ai trouvé. Et c'est lui le type qui est venu hier. Et c'est lui que papa essaie de pincer. Tu crois quand même pas que grand-père fréquente un truand ? Ça se peut pas ? Mais si, justement. C'est écrit. Je l'invente pas. Hugo Snyder. Ex-associé de Mori Tanaka. Aucun doute, c'est grand-père. Tu crois que grand-père aussi est un escroc ? Mais non, pas lui. C'est débile. Mais c'est écrit l'art au qui ils se connaissent. Et puis on les a vus plaisanter ensemble quand même hier. Faut qu'on le dise à papa. C'est pas possible de lui dire. S'il est au courant qu'il continue à se voir, les vacances avec grand-père, c'est fini. J'arrive pas à croire que mon grand-père est un bandit. T'es dingue. Ah, il est dingue. Attention les mecs, l'opération Lardon est lancée. On met nos montres à l'heure. Ouais, mais il est quelle heure ? J'en sais rien, j'ai pas de montres. On est les meilleurs ! Dis donc, face de rat. Les gamins, ils sont à l'intérieur. C'est vachement vrai ce que tu viens de dire. Ah, cool ! Ah, il y en a sûrement un de nos trois qui a un horoscope d'enfer ce mois-ci. Oh, bonsoir les pizzas ! Allô, Rocky ? T'es là ? Coucou ! Il y a quelqu'un ? Allô ? C'est toi, Rocky ? Hé, c'est Émilie ! Elle veut parler à son Rocky. Rocky aime Émilie. Dis-lui que je fais des maths. Il a dit de te dire qu'il est vachement amoureux. Rocky aime Émilie. Je peux pas te parler maintenant. J'ai trop de boulot pour demain. Mes parents vont me tuer si je le fais pas. Mais qu'est-ce qui se passe chez toi ? Qui est là ? C'est la pizza, Mme d'Ap. Je ne sais pas comment des pizzas. C'est un enfant au téléphone. Et si vous payez pas, on vous dynamitera. C'est le fou, Mme d'Ap. Ça, c'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'il est sensible. Comme ça, c'est mieux. D'abord, on fesse-toi. Ensuite, on vient au rat. Eh, les gars, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a trois livreurs qui ont assommé la baby-sitter à coups de pizza. Valable ! La mauvaise nouvelle, c'est que ils sont armés jusqu'aux dents. Bon, attendez. Pas de panique. On appelle la police. Mais il n'y a pas de poste à l'étage. Émilie, j'appelle Émilie et elle appelle la police. Attendez. Rocky, c'est peut-être notre chance si on arrive à arrêter trois cambrioleurs sans se faire aider. Alors peut-être que papa comprendra qu'un ninja est capable de faire. Génial ! Alors on essaie ? On va les massacrer, c'est qu'ils. Je trouve qu'un kidnapping, c'est vachement plus marrant qu'un hold-up, non ? Cool ! Ouais, j'ai jamais eu de pizza dans mes hold-up. Dur ! La sauce est pas dégueulasse, hein ? Ce serait sympa d'en garder un petit morceau pour les gamins. Ouais, cool ! Ils sont sûrement très gentils. Où sont nos armes ? Le lance-pierre, les poignards, les frondes ? Ils ont été confisqués par papa, ils veulent pas qu'on s'en serve. C'est malin ! Et comment on va se défendre ? Ils sont armés et nous, on n'a rien. Ils sont là ! Vous êtes prêts, les gars ? Ouais ! Trop cool ! Alors on y va ! Un, deux, trois ! Waouh ! Oh la biôle, merde ! Cool ! Coucou, les enfants ! Il y a de la bonne pizza ! Petit, petit, petit ! Où est-ce qu'ils sont, ces petits cons ? Si j'étais un petit con, où est-ce que je me cacherais ? La biôle de papa et maman ! Maniez-vous, les mecs ! Le dernier qui sort, ferme la porte ! Viens ! Allons-y ! Mustang, tu te sers de la petite pièce que maman est en train de refaire. D'accord ! Ramdam, toi tu te sers de la cuisine. Génial ! À vos places ! Et on se prépare pour la phase numéro un. Je ne vais pas te placer plus de la cuisine. Regarde, celui-ci ! Allez Ramdam, vas-y ! Tu crois qu'on peut laisser vivre ? Non ! 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 Eh ! J'en ai trouvé un ! Oh mon dieu ! Des cambrioleurs ! Des cambrioleurs ? Je croyais qu'on était des kidnappeurs. Ah ouais ! Dur ! Eh ! Bonne chance, Mustang ! Eh ! Eh ! Bonne chance, Mustang ! On veut seulement te kidnapper ! Montre-toi, sois pas idiot ! Viens voir, tonton. Viens là. Arrête, c'est moi ! Merde ! Excuse-moi, mon pote. Pourquoi tu m'as tapé ? C'est suffit de toi. Où il est, ce môme ? Il n'est pas là. La ferme. Dur. Non, c'est impossible qu'il soit au rez-de-chaussée. Arrête, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu prends ? Tu m'as tapé. Dur ! Vous êtes fous ! Arrêtez ! On sort de cette pièce ? Aucune objection, je suis d'accord. Il y en a deux autres à déconner. C'est encore fermé à clé. Force ! Attention à la marche ! Dur ! J'en ai marre de tomber ! Attention, c'est lui ! C'est mon oreille ! Dur ! Dur ! On dit une paëette tout gras ! Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que tu fais avec les cidées ? Maillez-vous ! Allez, attrapez-les ! Attention, les voilà ! Vous nous détestez, hein ? Mon nez est à moitié cassé ! Tu vas me le payer ! Sors de ta planque, Microbe ! On a fini de rigoler ! Vous faites la joie ! Ça y est, tu as fini ? Non, attends ! Salut, microbe ! Il est parti ! Je sais que ça t'agace que je sois solidaire de mon père, excuse-moi. C'est mon côté asiatique. Bon, très bien. En quoi ça t'oblige à te montrer aussi dur avec moi ? Ça, c'est mon côté américain. C'est très amusant. On arrive à la maison dans dix minutes, je monte parler aux enfants immédiatement, ce sera fait. Tu ne vas pas les réveiller, ça peut attendre. Écoute, Sam, ils aiment les arts martiaux et ils aiment leur grand-père. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que ça peut devenir dangereux. Ça va ? Lâche-moi ! Coucou ! Stop ! Hé, ça marche ! Qu'est-ce que ça brûle, ce truc ? Allez, venez vite ! Je suis une recette de ninja ! Je veux de l'eau ! Les vieilles, les... Ça y est, on a gagné ? En place, la phase 2 ! Attends, avant la phase 2, on va leur faire une petite farce. Qu'est-ce qu'il y a dans le flacon ? Tu te souviens, la une dernière, quand tu as été malade et tu n'as pas pu aller aux toilettes pendant trois jours ? Oui ? Eh bien, c'est avec ce truc-là qu'on t'a soigné. Diarrhé garantie ! T'es malade ? C'est eux qui vont être malades. Bosse-toi ! Si je me brûle ! Ça fait mal ! Ça fait du bien de voir un coup. Donne-moi ça, toi ! C'est un cauchemar ! Je vais les buter, ces gamins ! Je vais les tuer ! Mission accomplie ! Bon, on y est là ? Phase 2 ! Phase 2 ! Bois ! Bois ! Où est passé ? Phase 2 ! Soyez cool ! Libérez-moi ! Je m'étrangle, les mecs ! Je m'étrangle ! Ils sont sadiques ! Non, non, d'abord celui-là ! D'abord celui-là ! Où ils sont ? Je vais les tuer, ces monstres ! Mais, je croyais que tu les voulais vivants ! Je veux que nous, on reste en vie ! Ils sont très dangereux, ces monstres-là ! Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fouille leur chambre et on cherche le défaut de la culasse ! Un nounours ! Allô ? Allô ? 33, 33, c'est bon ? Gag brutal, appel Chalipolka, je répète, gag brutal, appel Chalipolka, un vol de grenouille à pédale, vient de s'abattre sur la ville... Rocky ? Rocky, c'est toi ? Oh, une meuf ! Eh, venez ! C'est mec ! M'amenez-vous, vite ! Il faut que tu viennes ! J'ai besoin de toi, c'est très important, il faut que tu viennes ! Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive ? Il faut que je te parle, c'est très urgent ! Bon, d'accord ! Génial ! On les tire, ces petits monstres, ça y est ! Ouais ! Il faut descendre ! Coucou ! C'est moi, il y a quelqu'un ? Rocky ? Adam Douglas ? Tiens, voilà ! Vous allez être contents, on a une surprise pour vous ! Bon, allez ! Maintenant, je répète plus, posez vos jouets ! Oh, oh, oh ! Larvage, j'ai mal ! J'ai super mal au ventre ! Dure ! Ça peut pas attendre, on a presque fini ! Excuse-moi, face de rat, je sens que ça presse ! J'ai pas le choix ! Dure ! Attendez ! Bon, allez ! On attend le retour de mes potes, et surtout, on reste bien sages ! Attention, je pose une question à 100 balles ! Où est caché le petit frère ? Je suis là ! Super, Émilie ! C'est normal ! Cette fois, on a gagné ! Il faut qu'on les finisse ! Ça pue ! C'est pas humain, commodeur ! Soyez sympa, pas dans le ventre ! Merci ! Non ! Non, 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 non ! Ça, c'est une arme terrible ! Il n'a rien bu, Émilie, ça va ? Oui ! Nous sommes vraiment désolés, madame ! Vous avez froid ? Je vais chercher une serviette ! Hé, j'espère que vous n'avez pas mangé toute la pizza ! C'était qui, ces types, au fait ? Probablement des voleurs ! Soyez tranquilles, madame ! Nous maîtrisons tout à fait la situation ! Ouais ! Et le plus dur est derrière nous, heureusement ! Salut les déreux ! On va aller faire une petite balade ! Oui, mais là, c'est pas du jeu, alors ! On fait tout ce qu'on peut pour retrouver leur trace ! Il faut croire que non, puisqu'on n'a pas de nouvelles ! Où est Fitzpatrick ? Il faut chercher de tous les côtés ! Madame Douglas ? Est-ce qu'on a interrogé les voisins ? Pas maintenant ! Mais je sais où on emmène les garçons ! C'est impossible ! On disparaît pas comme ça ! On n'a vraiment aucune piste ! La femme a été admise à l'hôpital ? Il m'a dit de vous donner ça ! Émilie ? Vous avez vu dans quel état est la maison ? Ça ne se fait pas en cinq minutes, ça ! Et ça a dû faire du bruit ! Personne n'a rien vu ! Sam ! Mais insistez ! Viens, s'il te plaît ! J'arrive ! Snyder les a enlevés ! Oui ? Laisse tomber, Snyder ! Chérie, ça va aller ! Au moins, on sait maintenant ! On va pouvoir agir ! Prends les mains ! On ne bouge plus ! Attendez, ne tirez pas ! Ne tirez pas ! C'est mon beau-père ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? Je suis venu aider ma famille ! Snyder a enlevé les enfants, regarde ! Snyder ! Je vais vous les ramener, vos fils ! Qui ça, vous ? Je vous en prie, Maurice ! Sam ! Snyder a un bateau prêt à appareiller ! Je suis au courant, poste 6 ! Comment vous le savez ? Je suis un ninja, et j'ai eu beaucoup de mal à le suivre ! C'est simple, on vous a suivi ! Ça va, ça va ! Dans le cœur de Snyder, il y a encore un ninja ! C'est donc un autre ninja de le combattre ! Revenez sur terre, Maury ! Vous êtes grotesque, on n'a pas le temps de s'amuser ! Mais personne ne s'amuse ! Dans moins de 10 minutes, j'aurai une centaine d'hommes... Ça suffit ! Vous devriez avoir honte ! C'est la vie des garçons qui est en jeu ! Sam, mon père a des pouvoirs que tu n'as pas ! Tu as lu le message ! Si Snyder te voit, il fera du mal aux enfants ! Mais s'il voit Maury, c'est encore pire ! Mais moi, personne ne me verra ! J'en sais rien ! Sam, donnez-moi seulement une heure ! C'est long, une heure ! Maury, vous et moi, nous aissons, Snyder ! Et quel que soit nos désaccords, vous et moi, nous aimons les enfants ! Ce soir, je n'ai pas le choix ! Alors je mets tout mon espoir en vous pour que vous me les rameniez ! Sam ! Sam, on a des renseignements sur le colonel Farouk ! Prenez le message ! Maury ! Maury ! Maury ! Tu vois, il est particulier ! Oui, j'espère ! Et confiance ! Roti, ces ninjas ont des mitraillettes ! Arrête ! Ça ne peut pas être des ninjas s'ils sont armés ! Ils ne peuvent pas s'en servir de toute façon, sinon la police les entendra ! Eh, ça suffit pour se rassurer ! Attention, faites bien gaffe ! Il ne faut surtout pas qu'on s'éloigne les uns des autres ! Allez, suivez-nous ! Pas d'excentricité ! Les mustangs, ces exercices s'attrapaient l'oreille ! Ça devrait, puisque votre grand-père était le professeur de M. Snyder ! Grand-père ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est débile ! C'est vraiment débile ! J'ai vachement faim ! Eh ben voilà ! Pourquoi on n'irait pas au resto ? C'est une bonne idée, non ? Prends sur toi ! Il ne faut pas qu'on se dégonfle ! On va sûrement mourir de faim ! Et voilà ! Non, personne ne mourra de faim ! Parce qu'on va sortir de cette cabine pour aider grand-père ! Grand-père ? Rocky, tu perds la boule ! T'as quand même pas oublié que grand-père fait partie de cette bande ! C'est un ninja ! Il viendra forcément nous aider ! Enfin, il faut qu'il soit ninja ou pas, pourvu qu'il nous apporte à manger ! Mais vous croyez au con de fée ! Grand-père ne viendra pas ! Parce qu'il nous a trahis ! Allez, il ne faut pas se décourager ! Tu ne souviens pas ce que disait grand-père ? Tout objet autour de vous peut devenir votre allié ! Exploitez toujours votre environnement ! C'est ça être un vrai ninja ! D'accord ! Alors maintenant, dis-moi ce que je dois faire ! Tu veux que je demande à la porte de devenir mon allié ? C'est lui qui a raison ! On est fichus ! Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Attends ! Chut ! Ici la sécurité ! Oui, je surveille les enfants ! Vous pouvez me rappeler ? Je veux voir si la ligne fonctionne ! Rocky ! Tu deviens dingue ! Je crois que ça marche ! Allô ? Ça a l'air de fonctionner ! C'est toi, Franck ? Ah, c'est sûrement au gardien que vous voulez parler ! Attendez ! Il y a un appel pour vous ! Franck ? Franck ? C'est extrêmement décourageant ! Vous n'avez aucune excuse ! Ce sont que des enfants ! Trouvez-les immédiatement, Brown ! C'est tout à fait clair ! Allez, dépêchez-vous ! Tout le monde dehors ! Faites qu'on les attrape ! Mon Dieu, faites qu'on les attrape ! Allez, mon petit bonhomme, tu vas gentiment dans le dos ! Crouille-toi, Mustang ! Crouille-toi, Mustang ! Allez, là-bas ! Voyez ! Allez ! Allez, allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est parti 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 ! On y va ! On pique un sprint ! Ou alors on se cache ! Ou bien alors on leur vote le cul ! Regardez ! Là ! Debout les mecs ! Deuxième ronde ! Salut ! Salut ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Eh ! T'as bonne mine ! Ciao ! Ouais ! Ouais ! C'est parti ! Visite un plan ! On a besoin d'un plan ! On a besoin d'un plan ! Pourquoi un plan ? On n'a qu'à lui défoncer le buffet ! Oui, mais peut-il vous apprécier ! Oui, mais peut-il vous apprécier ? Grand-père ! Grand-père ! C'est parti ! Vite un plan ! Grand-père ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous êtes prêts, messieurs ? On est prêts, grand-père ! Garde à vous ! Superbe ce combat ! Ils ont reçu une sacrée formation ! Oui, et leur maître est fier d'eux ! Alors c'est d'accord ? Tu t'occupes de mes hommes ? Non ! Quel dommage ! Je suis obligé de te tuer, alors ! Laisse mes petits-fils tranquilles ! Non ! Alors, nous allons nous battre ! Mais toi et moi seulement, en combat singulier ! Et si je perds ce combat... Si tu perds, tu seras mort ! Et si c'est moi qui te bats ? Bon, d'accord ! Je suis bon joueur ! Si tu me bats, on relâchera tes petits-enfants ! Vous avez entendu ? Oui, mais... Je suis un mec très gentil, tu trouves pas ? T'es un enfoiré ! Puis-je parler avec mes petits-fils avant de combattre ? Mais oui, allez-y ! Approchez-vous ! Ne cherchez pas à combattre ! Surtout pas ! N'essayez pas de m'aider ! Mais enfin, grand-père ! Toi ! Mais enfin, grand-père, tu vas peut-être pas réussir ! Vous vous rappelez la leçon numéro un ? Ne jamais se battre quand on n'est pas certain de vaincre ! Tiens, ça te portera bonheur ! J'y vais ! Quatre cordes tressées ensemble ! Vas-y, grand-père ! C'est toi le meilleur ! Oui, mais une, grand-père ! Prends-les ! C'est toi le meilleur ! Je t'ai trouvé ! Laissée, grand-père ! Laissée, grand-père ! Tu t'as dans nos voitures ! Tu t'as dans ton consummé ! Tu t'as dans ton malaise ! Sous-le m'aider ! Tu t'as dans ton package... Fais-le ! Prends-le ! Pring, grand-père ! T'as dans tonves ! Douai-tu ! Réussi ! En fait la roche ! Norway, grand-père ! T'as dans ton chambre ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501